Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, 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 oui ! Dans l'épisode d'aujourd'hui... Zoé ! Pepper se blesse ! Je ne veux pas qu'on te fasse du mal ! Zoé va-t-elle abandonner sa jument alors que celle-ci a besoin d'elle ? Tu ne peux pas la laisser toute seule ! Zoé ! Ah ! Quelle magnifique journée aujourd'hui, Orange ! Oui ! On a du beau temps ! Du très beau temps ! Dans ce pays, il y a toujours un grand soleil ! Faites-moi confiance ! Tu ne vois pas que tu ennuis tout le monde ? D'ailleurs, elle n'est pas si belle que ça, cette journée, puisque l'on a quand même failli perdre Pepper ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça, c'était affreux ! Oh ! C'est vrai ! Tu as raison, Carlotta ! J'ai toujours raison ! Euh... Non, ça, c'est faux ! Pas toujours ! En tout cas, l'important, c'est que nous, nous avons su répondre au présent quand nos amis ont eu besoin de nous ! Les progrès de Zoé commencent à se voir. Ta sœur a toutes les chances de gagner le prochain concours. Si elle s'est acheté une nouvelle tenue, ce n'est pas pour viser la deuxième place. Excellent ! Joli saut ! Je t'avais dit que je saurais me débrouiller. Tu es confiante, c'est bien, mais tu dois toujours avoir quelqu'un auprès de toi pour t'aider au cas où. Je sais qu'on doit être prudent. D'ailleurs, c'est ce qui est bien avec Pepper. On veille l'une sur l'autre. Je lui donne 10 sur 10. Si elle fait un parcours sans faute dans l'épreuve de demain, tout le monde va vouloir s'entraîner ici. Plus qu'un seul concours et je serai championne au galop, Pepper ! Hé, mais qu'est-ce qui te prend ? Du calme, Basile. Laisse-moi régler ça. Désolée, pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Je te promets, je ne pensais pas que mon fan club était aussi prêt. Les chevaux ne sont pas là pour amuser la galerie. J'en ai vu un se blesser et devoir être piqué parce que son cavalier était stupide. Tu plaisantes ? On n'a fait qu'un tour autour de la carrière. D'habitude, je fais ça tout le temps. Tu étais trop près de la barrière. Pepper aurait pu se faire très mal. Elle compte sur toi. Ne la déçois pas. Toi et moi, c'est pour la vie, d'accord, ma belle ? Pendant cinq minutes, j'ai presque oublié que Zoé est une peste au quotidien. Oui, tu as raison. Seulement pendant cinq minutes. Non ! Zoé ! Tu te calmes, ma belle, ce n'est rien. Vas-y, Pepper. Tu peux le faire. Je t'en prie, Pepper. Montre-moi que tu vas bien. Saute cet obstacle. Allez ! Tu t'es vraiment fait mal. Ils vont sûrement te piquer maintenant. Ce n'est pas juste. Zoé ! Attends ! Tu ne peux pas la laisser là. C'est la première fois qu'elle abandonne un concours. Il faut aller voir Pepper. Elle est peut-être gravement blessée. Comment ça a pu m'arriver ? On était censés rester ensemble toute la vie. Tu as eu de la chance, tu sais. Le docteur dit que tu vas guérir. Ne t'inquiète pas. Tu vas bientôt pouvoir galoper. Il est utile de savoir parler le langage des chevaux pour comprendre ce qu'elle dit. Du calme, Pepper. On vient seulement prendre de tes nouvelles. Bonne nuit. Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Il veut juste être gentil. Ça m'est égal. Moi, je veux Zoé. Pepper, tu n'as pas dormi cette nuit. Ce n'est pas parce que j'ai mal que je dois rester couché. En tout cas, ça ne te rend pas plus aimable d'être blessée. Ce n'est pas de ma faute si je suis parfaite. Hé, Pepper ! Salut ! Comment tu vas ? Coucou ! Tu es prête pour ta toilette, Caroline ? C'est l'heure de ta pédicure. Tu viens, Calypso ? Je connais une demoiselle qui va avoir de nouvelles chaussures. On va aller voir le maréchal Ferrand. Zoé me manque. Elle passera plus tard, j'en suis sûr. Tu connais nos cavalières. Elles adorent arriver en retard. Oui, bien sûr. Elles ont besoin de dormir plus que nous. Les autres ont des rides autour des yeux. Salut, toi ! Nous allons montrer à tous ces idiots comment doit se comporter un cheval digne de ce nom. Zoé ? Zoé ? Zoé ? Tout va s'arranger. Elle n'a pas l'habitude de rester dans son box. Oui. Je crois que quand un cheval se met à unir, c'est juste pour se faire respecter. Pepper doit penser qu'elle est la meilleure de toute la bande. Elle s'arrange pour que personne ne l'oublie. Ça ne doit pas être facile pour elle. Zoé. Apparemment, Zoé serait malade. Pas étonnant que je sois de si bonne humeur. Et alors, ce n'est pas une raison. T'as humain a besoin d'être soignée. Elle doit sûrement se dire « Youpi ! Je ne suis pas forcée de travailler ce matin. » Moi, je pencherais plutôt pour « Youpi ! » Je ne suis pas forcée de parler à tous ces imbéciles. Zoé n'est pas là ? C'est génial, non ? Content que ça te plaise. C'est toi qui fera son travail. Je fais toujours les corvées de Zoé. Ce n'est pas juste. Fais-le pour Pepper, pas pour Zoé. Dans ce cas-là, d'accord. Il y a un vieux dicton qui dit... Quand tu doutes, laisse ton cheval penser à ta place. Pas de sabot, pas de seau. Regarde. Tu dois aller voir le maréchal Ferrand. Et dis-lui de limer un peu la coronne. Ah, tu vois, je ne t'ai pas menti. Tu vas avoir droit à une pédicure complète. Oh, vivement que ma sœur revienne. Dès que je m'absente, plus d'une heure, c'est un scandale. Alors, je t'ai manqué ? Pitié ! Ne me laisse plus jamais seule. Parmi tous ces étrangers, j'ai failli être gentille avec eux. Tu te rends compte ? Pardon, je ne le ferai plus. Alors, où étais-tu ? À ton avis... Génial ! Montre, tu as acheté quoi ? En fait, je n'ai rien acheté. Mais il y en a qui me plaisent. Lequel préfères-tu ? Euh... Mais ce sont des chevaux. Oui, merci. Je sais ce que c'est. Je vais acheter un autre cheval. C'est une bonne idée, non ? Si vous voulez mon avis, Zoé a totalement perdu la tête. Je crois qu'elle a un problème. C'est vrai, quoi. Elle a l'air d'être encore plus bête que d'habitude. Elle est peut-être méchante avec tout le monde, mais elle adore ses ranches et elle adore sa jument. Oui, presque autant qu'elle s'adore elle-même. Alors pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça ? Je ne sais pas. Ne comptez pas sur moi pour le lui demander. Mais je vais être la première à aller tremper mes pieds dans la rivière. La dernière dans l'eau parle à Zoé. Je trouve qu'elles ont bien raison. Quelqu'un doit parler à cette fille. Je suis bien d'accord. Je ne te comprends pas, Pepper. D'habitude, tu es joyeuse et pleine de vie. Regarde-toi, tu es tellement molle que tu en deviens presque laide. Tu vois, j'ai raison. Tu confirmes ce que je viens de dire. Je te fais une remarque méchante. Et toi, tu ne réagis même pas. D'accord. Si tu veux tout savoir, tu m'inquiètes un peu. Le vétérinaire ne comprends pas que tu ne veuilles pas aller te promener. Allez, arrête de faire la tête. Redeviens comme tu étais avant et bouge un peu, s'il te plaît. Je ne te comprends plus du tout. Laisse-moi tranquille, Lily. Tu ne vois pas que j'essaie de choisir un cheval sur ce catalogue? Oh non! Tu crois qu'ils font le même genre de catalogue pour cochons? N'aie pas peur, d'accord? Tu ne vas pas être remplacé. Pas encore, en tout cas. Pardon? Comment ça? C'est trop facile. Comment peux-tu abandonner ta pauvre jument? Ce n'est pas moi qui me suis bêtement fait mal. Tu as entendu ce que Fred a dit sur les chevaux qui étaient gravement blessés? Il parlait d'un autre cheval, pas de Pepper. Enfin, ça fait des années que tu montes cette jument. Toutes vos victoires prouvent que vous formez une très bonne équipe. Je sais que je suis douée. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ça suffit. Arrête. Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu ne retrouveras pas facilement un cheval qui ait les mêmes goûts que toi. Ce n'est pas ma faute si elle s'est blessée. La vie doit continuer. Regarde ce superbe pur sang. C'était déjà idiot de faire venir Pepper trop près de la barrière. C'était un accident. Mais accuser ton cheval d'avoir fait la bêtise à ta place, ce n'est vraiment pas très malin. Je me demande si tu as l'étoffe d'une vraie championne. Ça n'a rien à voir et tu le sais parfaitement. Je n'y comprends plus rien. Si ça ne l'intéresse pas de faire des concours, pourquoi veut-elle un nouveau cheval? Les humains sont des créatures compliquées, Lily. Tu as la chance d'être un cochon. Oh oui! Il n'y a pas de catalogue pour les cochons. Ce n'est pas l'heure du déjeuner. Courage, reprends-toi. Pepper doit mourir d'envie de ressauter. Oh! J'en étais sûre, Pepper ne guérira pas! Tu es là, Zoé? Zoé! Oh, c'est juste toi, hélas. Pepper, arrête d'être triste. Montre à Zoé que tu vas bien avant qu'elle ne fasse une bêtise. Excuse-moi. En fait, vous êtes exactement pareilles, toutes les deux. Vous vous découragez très vite. Le docteur Martin s'inquiète parce que tu ne manges plus rien. Il dit que tu refuses de guérir. Mais nous, nous savons que tu préfères grignoter, n'est-ce pas? Alors nous t'avons apporté de bonnes choses. Désolée, Scarlett, les carottes sont pour Pepper. Oui, moi aussi, je t'aime. Mais tu n'auras pas les carottes de ton amie. Tu essaies de me dire quelque chose, n'est-ce pas, ma belle? Laisse-moi jeter un oeil. Tu m'as l'air d'aller très bien. Et regarde-moi cette cicatrice. Je me rappelle quand tu t'es fait cette blessure. Un problème avec Scarlett, Sarah? J'ai enfin compris ce qui se passe. Tiens, tiens, tiens. D'habitude, je suis assez d'accord avec tout ce que fait Zoé. Mais là, c'est vraiment honteux. Faire une croix sur son cheval comme ça... Zoé, ce n'est pas la solution de changer de cheval. Je crois avoir compris ce qui t'ennuie. Je ne t'ai jamais demandé de venir m'aider. Allez, ma belle. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Mais quel est le problème, au juste? C'est juste un cheval. Juste un cheval? Mais alors, moi, je suis juste une chatte. Zoé. Tu ne penses pas sérieusement que Pepper est juste un cheval? Au cas où tu n'aurais pas encore compris, ce que je pense ne te regarde absolument pas. ni ce que je fais, d'ailleurs. Ah, c'est comme ça. Si tous les humains pensent de cette façon, qu'ils disparaissent tous. Et tant pis pour eux. Ne comptez pas sur moi, en tout cas, pour laisser tomber Pepper. Assez dormi, tu vas te remettre debout. Je suis très doué pour sauter des tas d'obstacles, comme l'autre animal qui est dans ce box. Mêle-toi de tes propres affaires. Ah, d'accord. Nous allons le faire à ta manière. J'ai du mal à croire que tu aies fait ça. Je suis blessée, je te rappelle. Je sais que tu t'es fait mal, mais c'est ton cœur qui a beaucoup souffert. Ça ne veut pas dire que tu dois renoncer. Alors arrête de lécher tes blessures et laisse-les cicatriser. Arrête! Non, pas question, ma grande. Allez, courage. Vas-y, crie-moi dessus. Tu vas le regretter, je te préviens. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Que tu es belle, Panache. Je t'adore. Zoé. Je me suis fait mal au poignet à cause d'elle. C'est le problème avec les purs sangs. Ils sont imprévisibles. On ne peut vraiment pas compter sur eux. Peppeur, la première. Zoé, arrête de jouer la comédie. Je sais très bien ce que tu penses. Ce n'est pas parce que nous sommes riches toutes les deux que tu sais ce que j'ai au fond du cœur. Nous avons deux choses en commun. Le ranch et nos juments. Et alors? Eh bien, tu n'es pas toute seule, Zoé. Alors même que je n'avais pas encore appris à monter à cheval, je savais que Scarlett était faite pour moi. Plus tard, alors que je ne la montais que depuis quelques mois, elle s'est fait mordre par un serpent. Elle a toujours la cicatrice. J'ai pensé que j'allais la perdre à tout jamais et je trouvais ça tellement injuste que je me suis jurée de ne plus jamais monter à cheval. Alors qu'en fait, j'avais seulement peur de la perdre. Pourquoi est-ce que tu me racontes cette histoire? Si je l'avais abandonnée, nous n'aurions pas vécu toutes ces belles années. C'est normal que tu aies peur de ce qui risque d'arriver un jour, mais profite du temps qu'il vous reste. Elle est toujours vivante et elle t'attend. Elle a besoin de toi pour guérir. Je ne me rappelle pas t'avoir demandé ton avis. Va discuter avec quelqu'un d'autre. Les autres doivent avoir raison. Peut-être que tu n'as pas de cœur finalement. Mais j'ai du mal à le croire. Parce que je sais à quel point nos juments comptent pour nous. Pour toi aussi. Pepper est très importante pour moi. Et maintenant, je vais la perdre pour toujours. Ils ne comprennent rien. Je ne supporte pas l'idée de la perdre. Et si on faisait des nattes à Pepper? Elle adore ça. Elle adore quand Zoé la prend pour sa poupée. Oui, mais seulement parce que c'est Zoé. Et d'ailleurs, j'ai déjà assez de mal à démêler la crinière de ma propre jument. C'est pourtant simple. Il faut partir du haut de la crinière. Les nœuds se forment là où les crins sont les plus épais. Merci. Je me demande comment ça va se passer si un nouveau cheval arrive au ranch. Je crois que Zoé a tellement peur de perdre sa jument que du coup, elle la rejette pour se protéger. Ça me fait de la peine de l'admettre, mais je crois que tu as raison. Chloé est d'accord avec Sarah. C'est une première. Et une dernière. Ça ne se reproduira pas. D'accord. Donc, Zoé a peur. Et que fait-on? Tant qu'elle ne l'admettra pas, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Zoé, admettre qu'elle a peur? Aucune chance. Elle peut admettre un tas de choses. Oui. Qu'elle est drôlement jolie. Qu'elle est une vraie championne. Qu'elle est amusant. Mais elle n'est pas la seule à avoir peur de perdre Pepper. Nous aussi. Je savais que tu pouvais le faire. Comme si j'avais eu le choix. Oh, c'est formidable. Tu es la meilleure, Pepper. Je n'ai jamais douté de toi. Jamais. Hé, regardez. Je savais qu'elle finirait par sortir. Oui, c'est bien, Pepper. Mais félicitations, Scoop. Bravo. Nous sommes avec toi, Pepper. Bravo, ma belle. J'étais sûr que tu n'abandonnerais pas si vite. Pas trop tôt. Je ne vais plus être obligé d'être gentil avec tout le monde. Gentil, tu parles. Vous avez vu? Zoé monte son nouveau cheval et elle ose le faire devant la pauvre Pepper. Sois gentil, tiens sereine. Si je suis là, c'est pour une raison. Pepper est ma jument. Je vais m'occuper d'elle. Je me souviens t'avoir entendu parler d'amis qui doivent s'aider. C'est exact. Je suis là maintenant. J'en étais sûre. Au moment où tu te demandes pourquoi tu l'aimes, elle fait quelque chose de bien. Tu es ma jument. Oh oui. Finalement, Zoé aussi a ses bons côtés. En fait, nous n'acceptons que des gens bien dans ce ranch. Exact? Exact. Je ne t'abandonnerai plus jamais, promis. Quoi qu'il arrête. J'imagine que tout est enfin rentré dans l'ordre. Allez, regardez. On a du mal à croire qu'elle ne voulait plus se voir ni même se parler. Mais les voilà encore plus inséparables qu'avant. Hum, que c'est mignon. Elles peuvent compter l'une sur l'autre. Comme nous. Nous formons une famille. Oh, pitié. Cette histoire nous a fait comprendre une chose importante et nous ne devrions pas l'oublier de si tôt. Ah, ça, entièrement d'accord. Moi aussi, c'est formidable. Attends, c'est quoi cette chose? Tu intéresses plus les autres quand tu es gravement blessé ou très malade. Vraiment? Ça ne peut pas être ça, n'est-ce pas, Scoop? Ce n'est pas la morale de l'histoire. Non, en effet. L'important, c'est que notre amie Zoé n'aurait jamais dû abandonner sa jument uniquement parce qu'elle avait peur de la perdre. Oh, ça? Bien sûr. Mais je le savais déjà. Et vous aussi, évidemment. Mais, mais, mais... Ne fais pas attention à ce que dit Carlotta. Elle fait tout pour avoir le dernier mot. Et alors? C'est ce qui fait mon charme, non? Qu'est-ce que je disais? À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada